Pour l'instant, nous ne pourrions exclure une réédition de Mars. Ce qu'on aime, ce qu'on aime, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait. Mais on ne peut pas avoir des troncs et des dents. Ce qu'on aime, c'est que la réédition de Mars peut être, mais de l'autre personne n'est pas de vie, de la personne n'aime, de la personne n'est pas de confiance. Mais je suis dit, on ne peut pas être étonnés, petit parce que si vous êtes humains, personne ne sait qui vous mettez, qui vous mettez. Mais il ne faut pas que vous C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Je veux vraiment être très clair pour que tout le monde sache qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce pays. On ne peut pas accepter que dans ce pays qu'on puisse à chaque fois choisir ce contre qui ou ce avec qui il doit compétir ou se battre. Parce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit que j'ai dit, c'est ce qu'il y a de comment liquider un adversaire politique. quel que soit la forme que cela prend quels que soient les moyens qui sont utilisés la finalité elle est unique elle est là de l'eau nous faisons une chale l'eau l'alteigne d'aider à guillemme fassienne et watan à casqu'un responsable lina roi qui tournerait à ce qu'on est que d'en avoir un problème mais d'en aura parce qu'en définitive la seule chose qui nous importe c'est la paix dans ce pays c'est la sécurité dans ce pays c'est la sûreté pour les citoyens mais beaucoup d'un corps et d'un côté fait vous n'êtes que tu n'y en a pas d'offre voir d'accord mais amène le qu'est douloureux non la boogne dougé tu as tard voir les news manson co est très serein très serein il n'a aucun problème avec ce qui va se passer demain il est dans des dispositions de citoyens et des responsables et de justiciables mais il assumera toutes ses responsabilités si c'était nécessaire donc au majeur parole de chers tdiand j'ai nous j'aime bien pas tout parce que d'une serein de wakhtani mantez mme donne un trou du rec donc abib si moi est taissi nous télévait on mais c'est l'éveu ici était également parce que moi était de wakhtani alors donc majeur chers tdiand j'ai mou oubli wakhtani comme ça du nyuw wakhtanianni mw yn y nu les idées née finie d'une et me mouned kone kadew introduction bou khali fasal bok jité conférence de leader ou coalition où et oui à ce qui n iga hamantine djamano di n 이� diezk tascate khibari nidlou chert jane djei avenir sénégal bi nioürbj C'est ce qui a été fait pour les leaders de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait pour les leaders de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait pour les leaders de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait pour les leaders de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait pour les leaders de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait pour l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait pour les leaders de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait pour les leaders de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait pour les leaders de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait pour l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait pour les leaders de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait pour les leaders de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait pour les leaders de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait pour les leaders de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait pour les leaders de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait pour les leaders de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait pour les leaders de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait pour les leaders de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait pour les leaders de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait pour les leaders de l'Assemblée nationale. à la gauche. Il s'agit d'une question, c'est une question qui est de la question que l'on dit. Pour moi, il y a des questions. Quand on a demandé ouf la question, il y a un problème de pression pour l'on a reçu un dossier. Comme nous avons dit que l'on a dit ouf la question, il y a un problème de corse et de l'eau, et qu'on a fait ouf la question que l'on a dit. Comme nous avons dit ouf la question, l'on a dit que l'on a dit à l'eau, d'une ou d'une ou fait que c'est fi Bouni de glouin ou soumane sonko Chéine même conférence de presse dit D'oam Parce que mon D'appelé n'a de quoi retenir ou dire D'a quoi retenir l'air et l'cikanem ou yom Donc Que personne Ne considère que D'une ou D'un ou D'un ou Quoi que ce soit dans la marche de l'état Par contre La question que nous ne ferons pas Nous ne considérons pas que cette affaire est une affaire privée Et personne ne nous fera le complexe de penser que c'est une affaire privée Que nous émissions dans une affaire privée Dans une affaire privée Qu'est-ce qui se sentait état ? Cette affaire du début à la fin On sent l'avenir de l'état Il y a eu Il y a eu Plus d'une dizaine de morts Avec des vidéos Et vous n'avez pas eu J'ai eu Et vous n'avez pas eu d'enquête Vous n'avez pas eu La salle de l'état Pour que nous je ne serions pas Je ne serions pas Les deux Et vous n'avez pas eu Des états En ce moment Avec des situations ordinaires policiers, gendarmes, on mobilise tout le monde. Il faut qu'on soit au Sénégal, gendarmes, les policiers, ils ne sont pas au Dakar, ils ne sont pas au courant de l'Oui. Quand on est au tribunal, il y a le déploiement même de l'autorité administrative pour qu'on soit au tribunal. Donc, on ne considère pas que nous sommes dans une affaire privée. On considère que ce qui s'est passé avec Khalifa Sale, nous avons dit que nous devons tourner, nous devons dire que 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 nous devons dire. Nous devons dire que 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 nous devons C'est pas simplement pour tel ou tel autre leader. C'est parce qu'on considère que notre démocratie est en péril. C'est pour ça qu'il y a eu à ce que nous restons saisis de la question et on verra avec beaucoup de vigilance à tout ce qui va se passer autour de cette question-là. Le problème que nous avons à régler dans notre pays, c'est le fait qu'à chaque fois qu'il y a une affaire judiciaire qui concerne un homme politique, on sent l'avenir de l'État derrière cette affaire-là. L'univers est avec le Sénégal. Il faut qu'on arrête de vouloir imprimer une marque personnelle à la place dans notre pays. Il faut qu'on arrête de vouloir imprimer une marque personnelle à la place dans notre pays. qui explique qu'il y a eu à ce qu'il y a eu à ce qu'il y a eu à ce qu'il y a eu. Il faut qu'il y a eu à ce qu'il y a eu à ce qu'il y a eu. Il faut qu'il y a eu à ce qu'il y a eu à ce qu'il y a eu. Il faut qu'il y a eu à ce qu'il y a eu à ce qu'il y a eu à ce qu'il y a eu. Il y a eu à Ousmane Sonko Jem et Ousmane Sonko. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. ... pour les organisations, les gens qui ne sont pas élevés, le message de Charles Brabo qu'ils se sont dans la bombe. Ils sont en train d'être dans les chers, ils sont en train de se réunir, ils sont en train de se débrouiller, ils sont présents par les hivernages, ils ont dit beaucoup de choses, ils ont dit toute l'armée. Ils nous ont dit. Ils ont dit qu'ils ont signé les contrats, mais ils ont dit que les gens ne vivent pas. Nous avons fait un débat. Je vais juste parler d'une opinion internationale. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le Sénégal est à la croisée des chemins. La jeunesse sénégalaise est debout et réveillée. C'est une jeunesse qui a tellement subi, qui a tellement vécu, et qui, même de son jeune âge, ne peut plus accepter de vivre de l'injustice sans réagir. On dit que cette jeunesse est sans espoir. On dit que cette jeunesse n'a pas de formation, elle n'a pas d'avenir. Cette jeunesse ne peut même plus émigrer. Parce que quand elle l'essaie, elle meurt dans les eaux, parce que tout simplement, il y a un manque de secours. Aujourd'hui, c'est cette jeunesse qui a décidé de se mobiliser, dont le PASTEF, dont le Yéhu Ascami. Et c'est cette jeunesse qui n'acceptera pas le sacrifice d'Ousmane Sonko. Donc, j'appelle l'opinion internationale à faire de leur mieux, pour demander à le président Macky Sall de souhaiter la paix, rien que la paix et la santé, à Ousmane Sonko, candidat du PASTEF. Parce que tant qu'Ousmane Sonko aura la paix, nous estimons que ce pays sera en paix. Mais tant qu'Ousmane Sonko n'aura pas la paix, nous estimons que nous n'aurons aucun contrôle dans cette jeunesse. Parce que cette jeunesse est tout simplement, aujourd'hui, à la merci de son avenir. Cette jeunesse se dit, on n'a plus que cela, on n'a plus cette dernière chance, on n'acceptera pas que cela soit écarté. Et donc, les étrangers se le tiennent pour dire, il y a eu à ce qu'en lui, ni le PASTEF, nous ne sommes pas des ennemis de l'étranger, nous ne sommes pas des ennemis de l'international, nous avons toujours coopéré. Et nous pensons que le Sénégal est un pays de paix et de teranga, mais c'est un pays surtout de vérité. Et la vérité doit être dit, le président Macky Sall retient ses ambitions, organise des élections, quitte le pouvoir parce qu'il est arrivé à la limite et que cette méchanceté gratuite, dont il fait preuve qu'il l'arrête, parce que de toute façon, ça ne sera plus accepté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. et à l'essentiel de l'Esprit-Sembre. Le groupe a été élevée à l'essentiel de l'ordre. La crise de l'Esprit-Sembre n'est pas un portage. L'État a été élevée à la partie de l'esprit. La crise de l'Esprit-Sembre n'est pas une personne. La crise de l'Esprit-Sembre n'est pas une personne. Il n'est pas une personne qui vient à l'Esprit-Sembre. nationale. Ce député qui a été fait de l'Assemblée nationale, c'est qu'il a été fait de l'Assemblée nationale. Ce sont des gens qui ont appris à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit de ne pas l'appliquer. Ils ont dit qu'il n'y a pas de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas possible. Mais le Sénégal est sûre que le Sénégal a été créé pendant les années. Vous m'avez dit. Les musulmans sont prêts ennés, parlent-ils. Parce que le moi est Aïssab. Mais moi, je suis obligée de me dire cette jeune fille, parce qu'elle est constituée au K'ENSAN. Mais je l'ai dit quand je suis à ma fille. Né, quoi il est arrivé là-bas. Je disais qu'elle est venu dans une vie. Elle a toujours été reconnue. Je vais défendre les gens. Je suis à la base de la loi sur la criminalisation du voile. On a eu peur que d'avoir afternoon ou non lutté contre les violences faites aux femmes. Parce que nous sommes venus à propos de la médaille, nous sommes venus à propos de la loi de Blancourt et de la loi de Blancourt. Nous sommes venus à propos de la loi de Blancourt dans un esprit de justice et d'équité. Nous nous a létonnement. Qu'est-ce qu'il y a que l'homme n'est pas ? C'est ce qui est le plus important de me défendre à la loi de la loi de l'Assemblée nationale. Parce que les régles intérieures sont en Assemblée, je leur ai défendu le défendant. Je la défends. La défense est de gêner beaucoup. Je ne me défend pas de l'intimidation. Je ne me défend pas de l'intimidation. Je ne me défend pas de la corruption au Sénégal. Je ne me défend pas d'esprit de sacrifice. l'étagé de l'éternité. On ne peut pas savoir plus de réunions, et on sait que les milliards peuvent être en place. Et on dit les gens. En fait, on sait s'il y a des gens qu'ils savent à venir. Nous sommes tous à travers ce sujet. Nous traînons Ousmane Sonko nous démontrons le complot. Quand j'ai dit le complot, j'ai dit le grand jury, j'ai dit devant Baba Carfale pour démontrer le complot et le message que j'ai l'air de le complot. Parce qu'on sait, mais ce que j'ai dit dans le complot, c'est qu'on a démontré tous les Sénégalistes. Mais aux magistrats, nous devons pratiquer les droits, les droits, les droits. Quand on dit qu'on a dit, on a dit qu'il est là, on a dit que l'on a dit qu'on a dit qu'il est là. Il est arrivé depuis le 13 mars 2021. Le 11 mars 2021, c'est que l'on a dit que le M2D a dit que le M2D a dit que l'on a dit que l'on a dit qu'il a dit qu'il est là. Et que le 13 mars 2021, c'est pour l'invente de la loi. Pourtant, je n'ai pas de dire qu'à M1D, que l'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il est là. Le M2D a dit que l'on a dit qu'il n'a dit qu'il allait qu'il n'a dit que l'on a dit qu'il n'a dit que l'on a dit qu'ils n'aiment pas de la conférence. Et que l'on a dit qu'il n'a dit que le terme des manifestations. La salle de Dieu, elle ne leur a dit qu'il n'a dit qu'il n'est pas de Lumière. Il n'a dit que ils n'entraît que à l'invente. C'est un mouvement pour la défense de la démocratie. C'est un mouvement pour moi. 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 Président de la République, le fait de mettre en place des épées de Damoclès sur les têtes de ses opposants pour pouvoir dérouler son programme, ce que le Président Swanson a compris et a exigé à être entendu sur le fond de ce dossier. Sur ce dossier, je n'y reviendrai pas. C'est l'affaire des avocats. Nous interviendrons sur le volet politique. Pour dire au Président de la République, il ferait mieux de respecter le jeu de la démocratie que d'essayer d'éliminer des opposants, d'essayer d'éliminer des adversaires potentiels. Il l'a fait avec le Président Khalifa Sale. Ça n'a pas marché. Il l'a fait avec Karim Ouad. Ça n'a pas marché et il perdure et s'entête et continue de vouloir le faire avec le Président Swanson. L'épisode de mars 2021 n'est qu'un début de ce qu'il va attendre, s'il perdure et s'entête et continue de vouloir baïonner les opposants. C'est juste parce qu'il sait que depuis son avènement en 2012, il n'a rien fait. Parce qu'il était convaincu qu'il avait correctement géré les déniés publics, qu'il avait correctement géré ce pays, il n'aurait pas besoin de baïonner des opposants pour pouvoir vouloir obtenir une troisième candidature et un troisième mandat. C'est juste parce qu'il sait qu'il sera sanctionné. Et ce processus a commencé avec les élections locales. Comme vous l'avez tous constaté, il a été battu lors de ces élections locales. Tout récemment, en juillet dernier, lors de ces élections législatives, il a encore une fois de plus été battu. Et sachant qu'il sera encore battu en 2024, il perdure qu'il s'entête dans cette stratégie mortifère de vouloir baïonner les opposants. Mais nous lui dirons que ses procédés sont révolus. Il a intérêt à faire jouer la démocratie, à laisser toute opposition exercer ses droits qui lui sont conférés par la Constitution. Je ne terminerai pas sans parler de la justice, cette justice qui est devenue le bras armé d'un régime en déperdition. Cette justice au lieu d'être impartial, cette justice qui rend la justice au nom du peuple, le rend maintenant au nom d'un régime. Et vous conviendrez avec moi que nous avons deux justices au Sénégal. Une justice pour le régime et une justice pour les opposants et les oppositions. Quand on est du régime actuel, on n'est jamais inquiété. Nous avons vu des criminels qui vaquent à leurs occupations au lieu aujourd'hui de se retrouver aux fins des cellules de rebusse ou ailleurs. Et là, il vaquent à leurs occupations parce qu'ils ont été traités et soutenus par la justice de Makissar. Cependant, la justice qu'il a mis en place pour les opposants et les oppositions, cette justice, elle est là pour emprisonner, pour baïonner, pour martyriser. Et c'est d'ailleurs pourquoi certains des activistes comme Abdu Karim Gueye, comme Papito Cara, comme Ousmane Diagne et tant d'autres aujourd'hui, croupissent dans les cellules de rebusse, de la prison centrale de rebusse, parce qu'ils sont de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Absolument rien du tout. C'est juste parce qu'ils sont des opposants, c'est parce qu'ils sont des activistes, ils sont contre cette injustice, ils sont contre les procédés de ce régime en perdition qu'ils ont été emprisonnés. Et cela doit cesser. Cela doit cesser. Il appartient au peuple souverain de faire cesser cette façon de faire. Aux juges qui sont chargés d'exécuter ces sales besoins. Je ne vais pas généraliser parce qu'il y a des juges qui rendent la justice au nom du peuple. Il y a des juges qui mettent l'éthique au milieu, qui mettent l'éthique en avant dans leur profession. Mais cependant, il y a d'autres juges qui sont animés par l'argent et la carrière. C'est à ces juges-là que je m'adresse, ces juges du régime. À chaque régime, ces juges. Où sont les juges du président Alpha Condé et où se trouve aujourd'hui le président Alpha Condé ? Où sont les juges de l'ancien président Dadis Kamara et où se trouve aujourd'hui Dadis Kamara ? On ne peut pas être aussi bien qu'on considère qu'on est fort. Ce régime finira en jour. Nous dirons à Matissal, le président de la République, qu'il est à la fin de son mandat. Il a intérêt à poser des actes conformes à la volonté de nos concitoyens. À ces juges qui sont chargés de juger les affaires de nos concitoyens, les contentieux de nos concitoyens, à plus précisément à ces juges qui sont chargés de juger l'affaire concernant le présencement de son compte, nous leur rappelons qu'ils doivent être impartiales. À ces juges-là, nous leur rappelons qu'ils seront jugés par l'histoire. Nous leur rappelons qu'ils seront jugés par le peuple, nous leur rappelons qu'ils seront jugés par le juge cultueux. Pour de l'argent, pour une carrière, ils ne devront pas laisser leur dignité, laisser leur personnalité et exécuter des tâches, une volonté d'un président de la République qui ne sait plus quoi faire. Nous lançons un appel à nos concitoyens. Nous leur dirons qu'aujourd'hui la situation est grave. Elle l'a toujours été depuis 2012, mais encore plus aujourd'hui. Nous leur demandons de ne laisser rien passer. Nous leur demandons de se tenir debout et de faire bloc avec cette opposition, avec la coalition Yehu Ascanu, pour faire face à ce président de la République obsédé par une troisième candidature. Tous ces stratagèmes, tous ces subterfiges, leur soubassement n'est rien d'autre de vouloir poser une troisième candidature, de vouloir éliminer tous ces opposants et de faire face à un peuple qui ne saura plus quoi faire. Et donc cela, nous demandons à nos concitoyens de ne pas permettre à ce président d'en arriver là. C'est la raison pour laquelle nous leur demandons d'être sereins. Puisqu'aujourd'hui nous avons un régime qui s'est transformé en sapeur-pompier pyromane, l'objectif du président de la République aujourd'hui, c'est de semer le carreau. Auditionner un opposant ne nécessite pas le déploiement de toutes les forces de défense et de sécurité. C'est une simple audition. Il n'a pas besoin de tout cela. Mais son objectif, c'est simplement de pousser nos concitoyens à la faute pour pouvoir instaurer le chaos, l'insécurité et de mettre en place des régimes d'exception pour pouvoir dérouler son programme. Il faudrait que nous comprennions cela. Restons alertes. Soyons vigilants. Soyons debout. Faisons face à ce régime. Mais allons-y avec beaucoup de responsabilités. Ne lui permettons pas de dérouler son programme. Ce scénario mortifère, parce que son objectif unique, son objectif, le seul objectif qu'il a aujourd'hui, c'est de semer le chaos pour pouvoir avoir le troisième mandat. Et ça, il ne faudrait pas que nous lui permettons cela. Par exemple pour laquelle le président Smane Sanko, ayant conscience de cette situation, a demandé à ce qu'il soit entendu. Comment comprenez-vous un dossier qui perdure depuis plus de presque deux ans, disons, bientôt deux ans, pour une affaire privée qui a été dévoyée en une affaire politique ? Donc restons alertes. Soyons vigilants. Et comprenons qu'aujourd'hui, nous avons un président qui est devenu un sartre. Un petit pyroman. Pour tant que l'oulof, qui me dit, un petit pyroman, Un président, un président qui s'a dit, un président qui a été dévoilé, il y a eu Askanu. Dans la coalition, il y a eu Askanu, les familles. Il y a eu des familles, les familles, les familles, les familles, les familles, qu'elles qui ont inquiété, injustement la famille de la faille dja pour considérer les normes et d'un coin inquiété l'eau l'omotage de l'aise bloc pour faire face à ce régime voyez l'inuit j'ai dit situation du monde président de la république maquille salle d'affaires d'un moune mais pour opposer de moi à l'hôpital à la mme il est un bon et l'un des choses comme la force de vous l'aidera qui est une élection des n'est pas comme si je n'ai pas eu l'hôpital de la carim salaire de la carim wad ne veut pas comment et de fâques moucement sont quoi vous voyez gis nalak hémouti mois de mars baie passé ma moutier djogé n'est à l'île d'où de chambres de l'aim d'eux 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 d'où le gopris à sénégal mais d'offre au cours nord à ce qu'il y a eu, il y a eu un dossier qui s'est passé à l'épée de Damoclès qui s'est passé à l'Ousmane Sanko pour participer à l'élection de l'Ousmane Sanko, vous le compreniez, vous l'avez dit, 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 vous vous allez carrière tâche n'y aura pas d'y sénon vous allez carrière tâche n'y aura n'aimé à ce que nous l'aimé n'aimé loulou elle n'aimé qu'on a eu accès une conscience d'abord à ce qu'on a eu accès à ce qu'on a eu à ce qu'on a eu à l'histoire au sénégal donc l'on l'aimé du war juge une hélène l'eplôme n'y n'y ont qu'un petit dossier n'aimé n'y on n'est qu'un coup n'est pas comme c'est dit d'y a p'nane n'est en amener une heure pour la fête n'est sénégal de femme justice vous 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 importez à l'inparciale wayne nuit de redis les années mme n'y a aussi mire benny voir n'est amne juste s'il bochame n'y pour ma qui s'en la commune en dan à justice moi amène une pro oposée il est parce que c'est un jour où l'on n'y aï nous n'a qu'il est d'or comme elle n'est C'est un peu de force à faire à la prison et à l'éternité de la prison. Par contre, nous avons fait le droit, comme Papito Kara, Ousmane Diagne, Abdu Karim Gueye, et nous avons fait le droit, nous avons fait le droit parce que nous avons fait le droit de la prison, parce que nous sommes à l'honneur de la prison, c'est-à-dire qu'ils ont fait le droit de la prison. Donc, c'est vraiment une question. Là, on a vu tout le droit de faire, mais les Sénégalais, ont fait le droit de faire de faire de la prison. et non c'est normal qui s'allume l'impossé n'est pas вони d'ici tout le dégueulé bon point d'enfer de 2035 du rand à l'eau et l'eau est dans la fie d'aclu l'eau et qui n'a pas l'entendé maudit chers tigannes you beaucoup tu puis bocuit qui coalition Yéwi Askanwi. Abib Si, moumoui djelka douni, y'a été oulouko. Ouah, Sénégal. As-salam alaykoum si l'ifo dîner Sénégal qui trouve Yéwi Askanwi. As-salam alaykoum Baykotou Sénégal Nappokotou Sénégal Samou Sénégal qui trouve Yéwi Askanwi. Ak-chefeur, c'est un journal ici Yéwi Nyeop. Ninglendine Nyeo Issy Nyu Tours Président Khalifa Sall président de la conférence des leaders. Nifidjarli Moumf. Néomましょう tombez Moumf. Moumf. Néomf. Moumf. Néomf. Moumf. Moumf. Néomf. L'Utiyor. Moumf. Néomf. Néomf. As-salam. Néomf. Mouwh. pour que les gens connaissent, même si ils savent, qu'ils savent ce qu'ils savent. Mais, ce qu'on dit, c'est que nous sommes une famille. La politique n'est pas encore plus. Mais il y a des valeurs, et c'est qui que nous sommes avec nous. Le mariage a APPLAUSE c'est à dire qu'ils neimaient pas. Aujourd'hui, c'est une invitation. C'est une invitation. C'est ce qu'on a fait. – Ceux qui ont été développés, nous avons mis oubliés par l'action du conseil, nous avons mis par un compromis du travail, nous avons mis, nous avons mis l'exemple, nous avons mis l'exemple de la force, nous avons mis l'exemple de l'exemple, j'aime un tiré moi qui n'est qu'un moment mon nom j'ai vu ou à l'outil guéné fait à l'outil guéné et Le 3 mars ou le 8 mars, Nous devons nous tracer de nous. Si nous devons passer à la défaite pour nous, que nous devons nous aborder, car nous devons nous aborder. Nous devons nous aborder, nous devons nous aborder. Je veux dire que Matissal, contrairement à ce que pense Terte, est une médiocrité politique expression que j'emprunte d'ailleurs à trosticky qui disait de staline qu'il est la plus éminente médiocrité du parti ma qui salle est une éminente médiocrité politique n'arrêtez vous fait qu'elle n'a quitté rio présente la moyenne en jungle monétie politique à la tienne baudet c'est d'état boy du goutier n'est la loi racham cala bouinte d'éboune de fang et jarbe bien mais c'est dans ce dossier de ousmann son corps ma qui s'est tiré une balle dans les pieds n'y a rien ou un petit mot soit où j'ai ma diapoulou ousmann son côte mounmou co mounmou tchimou 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 t à chaque fois qu'il essaie, il réussit à échouer. Il réussit à échouer. Ne vous laissez pas impressionner par ce qu'il fait en termes d'infrastructures. Rien n'est sorti de sa tête. Tout cela sont des projets du président Waiwad. Moi-même, j'y ai travaillé en anatomiste chargé des infrastructures. Le terre, le PRT, je suis allé même jusqu'à Prague pour le négocier. Il n'a fait que suivre le tracé que nous avions déjà réalisé pour un futur travail. Les autoroutes, Dakar, Saint-Louis, etc. Tout cela, rien n'est sorti de sa tête. Rien, je vous le dis et je le défie. Rien. Ne vous laissez pas impressionner. Alors celui-là, donc l'écoute c'est moi je vais me faire pour que je vais me faire troisième candidature présidence de la république comme il a éliminé l'éminent leader politique Khalifa Salah Karimouad il se dit que les guis qui me connaissent mais il se trompe, il ne peut pas le réussir parce que le peuple, la jeunesse est avec Ousmane Sonko c'est Chateaubriand qui disait avant les révolutions d'éminents esprits meurent dans l'oubli parce que leur public n'est pas arrivé après les révolutions d'éminents esprits aussi meurent dans l'oubli parce que leur public est parti et aujourd'hui c'est le public d'Ousmane Sonko qui est arrivé, il faut qu'il l'accepte son public est parti lui si on a eu les vies, les talibis il ne se fait pas il n'y a pas de vie il n'y a pas de vie qu'il n'y a pas de vie on n'y a pas de vie je n'y a pas de vie mais il ne sait pas qu'il n'y a pas de vie mais il ne s'est pas de vie valeur nous tous ici alors il faut qu'ils arrêtent il faut qu'ils le comprennent lui mafisane la justice et lignes à mener mon nom le film a quitté au bobolegui limoure issu surtout oui décrédibiliser la valeur de nos institutions jusqu'à l'institution des forces de défense et de sécurité mais aujourd'hui n'y a qu'on a un peu faïdé nos postes de sécurité alors que c'est une institution le fondement de la nation que l'on doit préserver institution président de la république heureusement pour l'assemblée nationale aujourd'hui on est en train de réhabiliter la crédibilité de l'assemblée nationale par l'opposition heureusement la justice la justice vous magistrats qui nous jugez et surtout pour ce cas d'osman son co c'est une occasion historique vous avez une référence c'est qu'il n'était pas le meilleur juriste du sénégal il est l'afrique mais il a honoré la justice je vais citer un pays ami à côté la guinée la justice était à terre mais avec cette affaire du 28 septembre les magistrats sont en train d'en profiter pour redorer leur blason ça fait une haute perception au niveau du peuple il n'y a qu'ils suivent aujourd'hui aujourd'hui il faut dire qu'on a crie on applaudit les magistrats ils vont nous dépasser alors que vous êtes les premiers vous êtes même les plus forts on l'a dit vous êtes dans de meilleures conditions donc n'acceptez pas n'acceptez pas d'être soumis à ce régime furissant c'est fini n'est rien là il y a un magistrat qui a fait rosman son cobi parce que mon moulin c'est bon sénégal moulin mom il n'a qu'amné mon monnaie à ce qu'elle lui gissait d'il n'y a un côté n'y a un profiteur qui lit d'une co pour changer maintenant comment c'est qu'il n'y c'est pour cela que ce juge d'instruction a une responsabilité historique aujourd'hui n'ayez pas peur d'une injustice vous la rendez au nom du peuple sénégalais ce n'est pas au nom de Makissal ce n'est pas au nom de son gouvernement ce n'est pas au nom de qui que ce soit dans votre conscience et comme on le dit conviction intime vous devez aujourd'hui monsieur le juge entendre Ousmane Sonko et comprendre que ce n'est rien d'autre qu'un complot parce que vous devez comme je disais tout à l'heure Makissal ne sait même pas comment organiser un complot en tant que chef d'adam pour organiser un complot et je voudrais aussi m'adresser à la communauté internationale parce que il est en train de plastronner aux Etats-Unis, Nations Unies, président de l'Unité africaine il va en Arabie Saoudi etc mais de grâce venez, venez allez en profondeur vous de la communauté internationale pour savoir ce qui se passe sur nous pourquoi vous ne parlez pas pourquoi vous ne parlez pas à Khalifa Salah et d'un mot et aux autres le Sénégal ce n'est pas tout simplement Makissal il vous vend un vernis ce n'est pas la réalité vous allez creuser et quand vous creuserez vous comprendrez que la démocratie sénégalise est en recul elle est moins bonne aujourd'hui vous comprendrez que dans ce pays on bafoue des libertés vous comprendrez dans ce pays qu'il y a un président de la république qui ne veut pas respecter les dispositions de sa constitution ça est plus grave quel est parmi les chefs d'atta auxquels il est en visite qui va se permettre d'acheter des armes de guerre des fusils d'assaut pour des agents de forêt des lacrymogènes mais contre qui les hyènes et les sangliers je pose la question c'est un scandale quand un de vos collègues prend des décisions de cette nature vous devez vous poser des questions savoir qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ce pays en tout cas il doit se résoudre et comprendre qu'une troisième candidature il est impossible il doit se résoudre et comprendre qu'il preuve qu'il sonne une lèche que Ousmane Sonko sera candidat à l'élection présidentielle en 2024 Inchallah Khali Fossal le sera Inchallah Kari Wad le sera c'est ça aujourd'hui le Sérégal rien d'autre donc nous profitons de cette occasion pour vous remercier vous de la presse le Grès Noir est nous avons fait de l'élection avec Ousmane Sonko syndicat nous avons fait de l'élection qui leur parle aux militants ou qui peuvent nous entendre on les entendera ce qui nous dit ce qui est Ousmane Sonko nous ollaan je vais vous dire comment vous le disiez vous voyez aussi si vous êtes des militants vous pouvez entendre ce qu'il faut en même temps vous savez comment vous le dites le droit d'ailleurs au-delà Ousmane nous devons nous devons nous devons nous c'est qu'elle n'a qu'une foule n'a qu'un fait n'a qu'une fayda vous avez l'eau carnelly warner code est une unité d'un des responsabilités mais vous n'êtes le président de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation le président de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation le président de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation le président de l'éducation 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 de l'éduc fonds de complot d'État. Autant ils vont rappeler cela, parce qu'ils ont l'habitude de le rappeler, mais autant aussi nous autres nous allons rappeler que ce dossier est un dossier très simple. C'est un cas de meurtre qui a eu malheureusement une déclinaison judiciaire. Comme il en existe d'ailleurs parfois dans nos quartiers, dans nos maisons, bref dans nos environnements immédiats. C'est vrai, ce sont des cas très malheureux, des cas de viol avec déclinaison judiciaire, mais ce sont des cas qui n'est pas une personne. Aujourd'hui, en prison, vous allez voir un des nôtres, quand même, aujourd'hui en train de coupir en prison pour ces mêmes cas. Mais ce n'est pas une raison. Voilà. Donc ce n'est pas parce que vous êtes un homme politique que vous bénéficiez d'un certain aura aux yeux de l'opinion que votre cas devrait effectivement alarmer toute l'opinion nationale. Moi, je fais personnellement partie des Sénégalais qui continuent encore à respecter la présomption d'innocence de M. Ousmane Sonko. Mais c'est le genre de déclaration que je viens d'entendre de la part de papiers comme M. Abipsi et M. Khalifa Sal qui malheureusement sont en train d'amorcer le dernier virage de leur carrière politique en tanguant dangereusement vers la radicalisation. Mais est-ce que M. le ministre, au regard de la tournure des événements, est-ce que leurs déclarations ne peuvent pas être... Est-ce que leurs déclarations, comment dirais-je... Est-ce qu'ils n'ont pas raison, je veux dire, pour dire qu'en tout cas, voilà, c'est tout juste un complot ? Mais écoute, Barthélévy, ces déclarations ainsi que les sans-péternelles réactions du concerné lui-même, Ousmane Sonko, n'ont qu'un seul mérite, celui de nous rendre quand même dubitatifs par rapport même à la présomption d'innocence de la personne concernée. C'est Ousmane Sonko lui-même qui le rappelle chaque fois qu'il va en découvrir finalement avec la justice. Il a envie de montrer à tout le monde qu'il est innocent. Donc aujourd'hui, s'ils font ces déclarations malheureuses, cela quand même nous rend un peu dubitatifs par rapport même à l'innocence de la personne. Aujourd'hui, la présomption d'innocence, progressivement, en tout cas en personne, je commence quand même à présumer de la culpabilité de la personne. En tout cas, si je dois dire des choses à l'opposition, c'est de rester calme et de rester serein, de ne pas créer de la bagarre. Et je te dis, Barthélémy, quand je les ai entendus évoquer le mois de mars comme référentiel par rapport aux actions qu'ils sont en train de faire demain, j'ai été ahuri. Je vois des gens qui n'ont aucun respect vis-à-vis des morts, des 14 morts, qu'eux-mêmes ils ont provoqué. Non, mais eux, ils n'ont pas prévu d'action. Ils ont juste dit qu'au regard du déploiement des forces de l'ordre sur le terrain, on a l'impression que c'est le gouvernement plutôt qui est en train de provoquer. Barthélémy, ils l'ont évoqué parce qu'eux-mêmes qui disent que les gens qui étaient là sont encore là, les actions sont encore là. Donc, en évoquant le mois de mars, moi j'ai été ahuri et je jure des gens qui n'ont aucun respect vis-à-vis des familles des victimes, qui n'ont aucun respect vis-à-vis des Sénégalais, qui ont subi les contre-coups économiques, quand même des dégâts qui ont été enregistrés au mois de mars. Mais je le dis, que le contexte a changé. Et demain, les gens verront que l'État est debout et il ne fera pas. Donc moi, en tout cas, personnellement, si je dois me permettre de donner des conseils, notamment Ousmane Sonko, c'est de lui demander d'aller répondre dans le calme, dans la paix et avec sérénité. Demain, la justice fera son travail, le greffier fera son travail, les justes d'insultions feront le travail. Ces brillants avocats, 15 au total, feront leur travail et ramureront leur mission. Et le droit sera au profit d'un Sénégalais. Que le Sénégalais s'appelle Ousmane Sonko ou bien que le Sénégalais s'appelle Agisar. Mais ça, nous, j'aime pour tout peu, nous, Sénégalais. Nous voulons que cette affaire-là termine dans la paix et dans le calme et plus dans la sérénité. Voilà. Donc je vais finir quand même par lancer un appel solennel. Donc à l'endroit des Sénégalais, notamment les jeunes, je leur demande de refuser qu'on le prenne comme du commissaire. Que les politiciens en perdent de vitesse. Qui le matin disent qu'une fois à l'Assemblée nationale, ils vont démissionner de leur poste de maire, mais qui aujourd'hui encore continuent à siéger à l'Assemblée nationale. Les Sénégalais qui disent aujourd'hui qu'incha'Allah, une fois à l'Assemblée nationale, ils vont tout faire pour rationaliser les ressources de l'État. et qui aujourd'hui refusent de prendre 400 000 francs et demandent des parados, des 4-4 lupes. Ces Sénégalais-là, les jeunes doivent refuser de les écouter. Je demande aux jeunes de ne pas accepter demain d'être lâchés des canaux de qui que ça soit. Je leur demande demain de vacuer tranquillement à leurs occupations et en toute tranquillité. L'État fera face. L'État, les portes de défense, ils seront aux côtés des populations, ils seront sécurisés et bien aussi leurs biens seront sécurisés. Donc voilà effectivement ce que je voulais demander aux jeunes. D'excuser qu'on instrumentalise leurs préoccupations de bien-être social. C'est vrai, les temps sont durs, c'est vrai, il y a une grande difficulté, c'est vrai, le chemin, il est là, mais ce n'est pas ces gens-là qui ont la solution. La solution, c'est avec le président Maxal, la solution, c'est avec l'État. Ils doivent être avec l'État, ils doivent encore être conscients que le président l'Abys, aujourd'hui, est en train de trouver des solutions par rapport aux nombreux mots qu'il a lui-même hérités. D'accord. Par là, le message que je voulais lancer à l'ordre de tous les jeunes canégalais, dont aujourd'hui j'ai la lourde responsabilité de prendre en charge quand même un certain nombre de préoccupations. En tant que ministre de la Jeunesse, bien sûr, Pap Malikdour, nous allons dire, peut-être que tu vois l'offre que nous allons dire. Ces réactions, Ganao, Bengadeglo, leader du coalition Yevias Kanvi, qui nous donne des 5, Diwadjel, convocation Ousmane Sonko, le cas de Alkameski. Oui, je suis là, je suis là, je pense que c'est le cas qui est le cas. Mais je suis d'accord avec son aspect de le ignorant, comme une tentative de liquidation politique. Ce avec lesтра Mais aujourd'hui, il y a un homme qui est en train de se faire les choses, mais il y a le droit de se faire. Mais c'est ce qui est le droit de se faire. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que l'on veut. Ce qu'on veut, c'est malheureux d'accuser le viol. Mais ce qu'on veut, c'est qu'on veut dire que l'on veut. Mais ils ont dit que la déclaration, ils ont fait. Ils ont fait qu'ils ont fait, ils ont fait le droit. Et on a fait attention que le père, il a fait une chose pour qu'il soit en train de se faire. mais est ce que vous voyez les lignes et 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 établies d'avoul. авolaillouard vu que les scambres se sont marquées à l'extrême de guerre en 1993, quand elle était à arterial et dérivés à son arrives g pregnantly, ça a carrément c'étant de lui les particules pour lui. La laquelle qu'on dit a son始oine pét relativement est la compétence d'avion c'est à dire qu'on a évoqué mois de mars comme référentiel par rapport à ce qu'on veut dire parce que nous avons pensé qu'on a vu que les enfants ne sont pas encore plus de mars, les enfants ne sont pas encore plus de l'argent, les enfants ne sont pas encore plus de l'argent, c'est parce qu'on a manqué de respect. Non, nous avons dit qu'on a fait des choses. Quand nous sommes venus, nous avons provoqué, nous pouvons concevoir à 24 heures de convocation, nous avons déployé toute sa force publique. La personne ne veut sécuriser les biens et les personnes. Il leur a dit que je ne veux pas dire ce qui est le cas. Ils ont cette chose, c'est que ils ne manquent de respect. Ils ont été venus au Burma et ils ont été choqués. Ils ont cette chose, ils ne me savent pas. Ils ont des intérêts, ils ont des intérêts, ils ont une transition, ils sont opposants républicains. Mais je leur ai dit qu'il ne faut pas changer. l'air, le 1er mars , c'est ce que nous saisons. En tout cas, en refus, si nous avons un conseil d'âge, nous sommes nombreux à l'überge de la dame, la salam et la salam , la salam et la salam , les membres sont tous les greffiers. Damien, les clubs ont jusqu'au 15 avocats. Qui ont du tout savoir. Nous devons pratiquer avec la salle de l'économie. C'est la justice qui�eront. Ils devraient dire, elle est juste de lui. vous n'êtes qu'au profit, au compte, tout le monde ou à l'éditeur, nous n'avons qu'à l'égalité, nous n'importe peu. Moi, c'est pas vous, moi, j'ai eu des preuves. Moi, je ne veux pas le faire, il a l'occasion de le faire. Nous devons le faire. Ce que vous savez, je ne peux pas le faire en tant que ministre de l'Agen. Moi, je veux dire aux jeunes, surtout aux jeunes, nous calmes, nous fermons, 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 nous fermons. D'accord. Maintenant, nous fermions, on arrive, nous fermons, nous fermons, nous fermons, vous faisons followers, nous researcher président. Nous souhaitons le faire, nous faire quinze de l'action, les募ách� caricatifs remote. Nous faisons traverser les minimums de trois semaines, la fin d'avant d'тр COVID-19, c'est herbaliste, insupportables parce que l'�wel internet est assez fourni et maintenant. On m'a éblié. Vous devez-vous facilement بالeté ? L'Etat me déployé, non pas pour les SDN, mais pour la sécurité d'entre eux. j'ai ni qu'elle est à des déplaures pour que vous voulez que vous ne voulez l'égal n'est pas une question sociale C'est une réaction réelle. C'est une réaction réelle. C'est une réaction réelle. Le président du CORED l'a dit tout à l'heure lors d'une rencontre de la CAP, rencontre face à la presse. Nous écoutons à ce propos Mamadou Chor, interrogé par Mamadou Ramadialou. C'est une journée, comme toutes les journées, nous avons couvert pas mal d'événements tendus. Nous ne le souhaitons pas, mais c'est le lot de notre travail. C'est comme les militaires. Par rapport aux journalistes et par rapport à l'audition de Ousmane Sonko, nous les invitons à faire un travail professionnel. Nous ne réinventons pas la roue. Soyez le plus professionnel possible. Soyez factuel. Donc il ne faut pas mélanger les gens dans les commentaires et les trucs. Vous êtes sur le terrain, donc vous faites du factuel. Rendez compte de ce que vous voyez. Sans exagération, parce qu'il faut déplorer le fait qu'il y a des journalistes qui font dans l'exagération. Au lieu de dire cassé, on dit fracassé. Des termes qui font peur. Ça ne doit pas être notre rôle de rajouter à une peur-ci, à une peur ambiante dans ce pays-là. Nous devons plutôt faire dans un registre vraiment beaucoup plus posé, beaucoup plus professionnel. Faisons attention aux mots que nous utilisons. On ne comprend pas. Aujourd'hui, vous lisez certains médias, mais vous vous dites après, est-ce que nous avons couvert les mêmes événements ? Parce qu'il y en a qui ne font que l'exagération. Et ça aussi, ça ne participe pas à notre crédibilisation. Donc c'est à cela que nous vous appelons. Soyez le plus professionnel possible et faites attention. Les forces de défense et de sécurité, elles font leur travail. S'ils vous donnent des injonctions qui vont pour votre bien, Donc souvent, s'ils vous demandent d'obtenir, il faut obtenir et soyez au bon endroit, au bon moment. Voilà, soyez au bon endroit, au bon moment. Message adressé aux journalistes par la coordination des associations de presse qui sensibilisent. Donc les journalistes, vous m'excusez, surtout par rapport à la journée de demain. Alors, je vais prendre maintenant les deux intervenants de point de vue qui étaient prévus donc après le journal. Mais malheureusement, avec l'édition spéciale, il n'y a pas eu de journal. Les deux intervenants, Omar Sekh Ndiaye. Monsieur Ndiaye, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes expert en médias, notre deuxième intervenant, Mam Gorgom. Monsieur Ngom, bonjour. Bonjour, Bardalemi. Vous êtes journaliste et formateur, auteur de billets de salon qui traite de l'affaire Suite Beauté, justement. Alors, je reste avec vous, monsieur Mam Gorgom. D'abord, comment vous voyez un peu, vous appréciez cette convocation d'Ousmane Sonko et surtout les déclarations, certainement, que vous avez entendues tout à l'heure venant de la conférence des leaders ? Oui, je pense qu'il y a deux analyses qui peuvent être faites de cette convocation. La première est qu'elle est normale, c'est la marche normale des choses. C'est une affaire qui concerne deux citoyens sénégalais. La principale concernée, Adi Rabissar, a été entendue. C'est tout à fait logique que Ousmane Sonko, l'autre concerné, soit entendue. Donc, ça, c'est l'analyse judiciaire. Mais comme c'est un homme politique qui est aussi convoqué, et depuis l'éclatement de cette affaire en mars 2021, on a su, on a vu, on a constaté qu'il y a eu des ramifications politiques, souvent politiciennes. Ça aussi, c'est dans la marche normale des choses. Les hommes politiques disent souvent, c'est l'ex-président Abdayouad qui le disait, que les procès se gagnent pas au tribunal, les procès politiques ne se gagnent pas au tribunal, mais dans les rues, il y a une certaine bataille de l'opinion. Au tribunal de l'opinion ? Oui, au tribunal de l'opinion, justement. Maintenant, il y a cette bataille de l'opinion qui est là, présente depuis mars 2021. Aujourd'hui aussi, cette bataille de l'opinion continue et elle se poursuivra, je pense que jusqu'au procès, s'il y a bien sûr procès. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure. Omar Sekindia, vous personnellement, qu'une analyse faites-vous de cette situation et sur la déclaration des différents leaders tout à l'heure ? Oui, moi je pense qu'il faut voir cette convocation à deux niveaux. Au niveau judiciaire, je pense que c'est dans l'ordre des choses. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est l'environnement dans lequel cette convocation intervient. L'environnement, le contexte. Oui, le contexte, oui. Le contexte et le passé récent, si on peut s'exprimer ainsi, en faisant référence aux événements de mars 2021. Donc, c'est un procès qui s'inscrit dans une dynamique assez particulière. Bon, si on est seulement sur le terrain juridiciaire, c'est tout à fait normal. Donc, quand on a un conflit, c'est normal d'être convaincu pour être entendu. Mais je pense qu'il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte. Depuis quelques jours, on a vu des informations, des annonces radios sur les postes des passés de sécurité, des vrais faux, mais ça crée aussi une sorte de paranoïa qui met un peu le pays sous forme de tension. Aujourd'hui, les gens se demandent, est-ce que demain, je pourrais sortir ? Est-ce que je ne pourrais pas sortir ? Vous évoquez un peu le déploiement de la force publique. Ça crée une sorte de paranoïa, ça crée une sorte de pression, ça crée un environnement délété, les gens se posent des questions. Alors que pour une convocation, que le leader politique, quel qu'il soit, répond, c'est à l'ordre naturel des choses. Maintenant, je pense que c'est ce redéploiement, ces informations fluides sur des messages de force de base de sécurité, ça crée un autre contexte qui surchauffe un peu l'ambiance. Maintenant, chacun s'est fait son opinion. Et justement, les leaders de la coalition Yewi pensent que c'est une provocation qui ne dit pas son nom. Oui, c'est ça, parce qu'eux aussi, c'est normal, ils soutiennent un protagoniste qui est Ousmane Sanko, qui est des leurs, il y a la dynamique de la solidarité, il y a la bataille politique pour la conquête de l'opinion, pour prévoir tous les scénarios. Bon, je pense que c'est ça l'aspect de ce procès. Surtout, moi, ce que je retiens surtout, c'est l'environnement, l'ambiance qui a été créée, à quelle fin, je ne sais pas, est-ce que c'est pour faire une population, je ne sais pas, mais toujours est-il que ça, personne ne pense à la série judiciaire. Tout le monde se focalise sur l'aspect politique et pour ne pas dire politique-politicienne. Et puis, n'oublions pas que aussi beaucoup de personnes inscrivent ce procès à raison ou à tort dans le débat pour ou contre le troisième mandat du président. Les gens disent que c'est dans un procès d'élimination de candidats, parce qu'il y a eu aussi l'affaire Kariouad, il y a eu l'affaire Hasbassal, où des candidats ont été éliminés sur une page judiciaire avec des relents politiques. Donc, tout ça donne une lumière assez particulière sur cette convocation. Et puis aussi, pourquoi ça a pris tout ce temps-là ? Depuis qu'on a écouté les autres protagonistes, pourquoi mettre autant de temps pour convoquer quelqu'un ? C'est vrai que c'est lié à la personnalité de la personne, qui a eu de la politique émergente. Tout ça fait que, bon, il y a quelques problèmes, surtout par rapport au redéploiement des forces de défense et de sécurité. Moi, ça me pose problème. Ça me pose problème. Alors, je reviens à vous tout à l'heure, M. Seca. M. Ngom, comment vous appréciez tout cela, surtout que les leaders de Yéwi pensent que c'est un complot visant à nuire un adversaire ? Je pense que pour ça, il y a une constance dans les mots utilisés et dans la démarche. C'est le même champ lexical, complot. Mais de l'autre côté aussi, on sent que la démarche aussi ne change pas. Moi, j'étais un peu étonné quand j'ai vu qu'il y a ce redéploiement, ce déploiement de l'armée, de la force publique pour une simple convocation. Est-ce qu'ils sont en train de redouter quelque chose ? Est-ce qu'ils sont dans la paranoïa, dans la pure paranoïa ? Est-ce qu'ils préparent quelque chose qui va peut-être au-delà d'une simple audition ? Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'État aussi doit prendre les devants au regard de ce qui s'est passé ? Oui, c'est tout à fait normal, mais je pense que pour une simple convocation, Ousmane Sonko lui-même a dit à plusieurs reprises qu'il aimerait bien être convoqué, entendu, et qu'il serait même prêt pour un procès. Je pense que ses partisans ne doivent pas éviter ça. Et je pense qu'ils sont tout à fait d'accord avec lui. Donc pourquoi, pour une simple convocation, il y a toute cette débauche d'énergie, c'est un symbole surtout, c'est ce qui m'a intrigué la fois dernière. Ce qui paraissait compliqué maintenant, les gens commencent à décrypter même les signes de la police. On parle d'Oscar Sierra et tout autre. Je pense que ça, ce n'est pas bon pour un État, ce n'est pas bon pour la République, ce n'est pas bon pour les institutions. On gagnerait à être beaucoup plus serein dans un contexte bien déterminé. Il y a une affaire, c'est une affaire qui concerne deux Sénégalais, même si l'autre Sénégalais est un Sénégalais particulier. Il y a eu des précédents, parce qu'on a su que depuis février-mars 2021, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Mais cette affaire aussi a fait des erreurs, parce qu'Ousmane Sonko est devenu de plus en plus populaire. Même des gens qui sont avec lui, ou bien même des figures de l'espace public sont connues grâce à cette affaire. Donc, il faut, je pense, beaucoup plus de sérénité pour aborter la chose avec sérénité. Et je pense qu'on pourrait s'en sortir. Sinon, on risque d'assister à un février-mars bis, 2021 bis. On ne le souhaite pas, oui. Personne ne le souhaite, mais ce serait dangereux. Et puis, ce serait une perte énorme, encore d'autres pertes pour le pays, pour une affaire qui doit être traitée de manière sereine. Et que s'il y a procès, si on devait s'acheminer vers un procès, on tient un procès et on passe à autre chose. À autre chose. Merci beaucoup, Mme Gorgombe, journaliste formateur autour de Billets de Salon, qui traite justement de l'affaire Suite Beauté. Omar Sekindia, je termine avec vous. Est-ce que Ousmane Sonko, en personne même, ne gagnerait pas à ce que cette affaire soit vidée ? Oui, moi je pense qu'Ousmane Sonko gagnerait à ce que cette affaire soit vidée. Pour la sérénité, d'abord, de l'homme politique, mais aussi pour la sérénité au niveau du déclément social et politique. Mais je pense que rien n'est fait pour aller dans cette direction, vu le redéploiement, vu... Parce que je pense que le dossier est d'abord judiciaire, mais il n'est tellement pas résidé au niveau politique. Et puis moi, ce qui me choque dans cette histoire-là, l'accent est mis sur le procès Ousmane Sonko, mais nous ne l'avons pas, il y a 14 morts. Est-ce que ces 14 morts-là, est-ce qu'ils vont penser à percer profit ? Personne n'en parle. Et moi, à mon avis, c'est aussi un mauvais signal. C'est comme si l'État voulait dire aux gens, vous voyez, il y a eu 14 morts, si vous faites le malin, que vous sortiez dans la rue, que vous vous battiez, c'est vous qui perdrez. Moi, je vois ça comme un signal. Et maintenant, par rapport à Sonko, pour revenir à Sonko, je pense qu'il gagnerait. Mais ce n'est pas Sonko qui a l'agenda judiciaire. De la justice. Puis il répond à une convocation. Ce n'est pas lui qui établit le calendrier, ce n'est pas lui qui établit le timing. Et ce qui est dramatique, c'est de l'établir, c'est d'ajuster le calendrier judiciaire à un calendrier politique, avec des calculs qui ne disent pas leur nom. Et le danger aussi, c'est de faire traîner le dossier jusqu'à la veille 2024, tout ça pour handicaper un rival politique. Il y a beaucoup d'éléments qui viennent parasiter l'aspect judiciaire. Et ce qui est dommage, c'est que là, c'est juste un avis, même anecdotique. Personne ne se focalise sur l'aspect judiciaire. C'est plus l'aspect politique, les implications, les non-dits. Et ça nous est fait aussi, même sur d'autres problématiques qui interviennent, c'est l'indépendance de la justice. Est-ce que notre justice a les mêmes livres ? Est-ce que c'est notre justice ? En tout cas, la plupart des leaders qui ont pris la parole ce matin ont remis en cause cette indépendance de la justice. Non, mais je pense qu'il est légitime de s'interpréter sur la question de l'indépendance de la justice. Il y a des faits qui le prouvent. Quand on est dit du régime, on a vu le traitement qui s'est fait. Je ne dirais pas que toute la justice est fourrie, mais quand même, il y a des pays qui nous font douter de justice honnête, indépendante et qui ne suivent pas un agenda politique, donc politique, pour neutraliser les adversaires. C'est ça qui est inquiétant dans ce dossier. Et pour nous revenir sur ça, c'est un dossier où l'aspect judiciaire devient anecdotique. C'est ça qui est dommage. Alors que c'est un procès entre deux citoyens sénégalais, mais personne n'a pas l'aspect judiciaire. C'est pour ça, c'est politique. Et dire que c'est un complot... L'aspect politique a pris le dessus sur l'aspect judiciaire. Donc, c'est l'association de vie anecdotique. C'est l'aspect politique pour l'usine qui est en marche. Et comme je l'ai dit, n'oublions pas le contexte et les acteurs. Son cause est un adversaire. Et comme je dirais, la bête noire en ce moment, depuis dans la République, on parle de la question du troisième mandat et on ne peut pas éliminer ce contexte de l'évolution du dossier. Et pourquoi ça prend tant de temps ? Et puis, ce n'est pas fini. Si c'est une convocation, est-ce qu'on ne va pas encore faire durer le spence jusqu'à la poche des élections ? Il y a toutes ces questions qu'on peut se poser pour dire que ce sujet maintenant, la substance judiciaire est complètement enlevée. C'est plus politique.